Salut à tous à toutes et si je vous disais qu'il y a déjà un tout nouveau modèle qui est en train de casser internet, vous voyez vous-même les exemples que vous voyez à l'écran. C'est pas encore sorti mais j'ai eu la chance de pouvoir le tester ce week-end. Je me suis dit on va se faire une courte vidéo en mode breaking news comme ça. Je vais vous présenter les informations que l'on a à sujet de ce fameux mystérieux modèle qui fait quand même des rendus ultra badass en termes de détails, de rendus et de qualité. C'est assez ouf ce qu'il est capable de proposer. Du coup, installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Mystique. Allez, let's go ! Ok, comme d'hab, on commence en douceur par où est partie justement les infos sur ce nouveau modèle mystérieux et bien badass. Ça a commencé sur X comme c'est très souvent le cas. Vendredi au KLM, Ravi Lopez. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est l'un des deux fondateurs de Magnifique et Magnifique. Encore à ce jour, c'est la référence en termes d'upscaling et le relais était aussi plutôt badass. Donc, il poste ça. Codename Mystique, coming soon. Et il dit, rappelez-vous que la première fois que vous avez entendu ce nom, c'est là. Bim ! L'air du teasing. Ok, Ravi est très très fort d'un point de vue marketing avec son produit magnifique, franchement. Et le lendemain, un petit post pareil au KLM. C'est quoi Mystique ? C'est bon, c'est rien d'important. Ça va juste changer le paysage des IA. Mais c'est bon, vous aurez bientôt des infos. Attendez. Et pareil, quand on regarde les rendus et les résultats, on était quand même sur des rendus qui sont ultra qualitatifs. Surtout que là, il ne parle pas d'upscale. Il dit juste, ok, c'est un nouveau modèle, j'ai généré ça. Et là où il a été très fort, c'est qu'on était samedi et il a commencé, comme c'est souvent le cas, à lâcher des early access à des IA artistes et créateurs sur X et potentiellement sur d'autres réseaux sociaux. Et vous n'imaginez pas le week-end, si vous tapez là, si vous allez sur X, si vous tapez juste hashtag Mystique, comme ça ébranlait X pendant le week-end. Il y a tout le monde qui avait des accès, qui a partagé de ouf dessus. Et quand on regarde, pareil, les différents rendus spécifiques, on voit bien que le modèle n'a pas à rougir face à ce qu'on a l'habitude de voir récemment avec, justement, si on compare les modèles qui sont sortis récemment de Flux. Donc, en gros, ça a cassé Internet. On a quand même eu plus d'infos et c'est là où ça va vous intéresser. S'il y en a qui suivent l'actualité des IA, ils savent potentiellement que Ravi et Freepik sont déjà en partenariat et que l'Upscaler magnifique arrivera incessamment sous pause. Ça fait quand même plusieurs mois qu'ils nous l'ont utilisé dans Freepik. Et en gros, ce qui est game changer, c'est qu'en fait, ce mystérieux modèle mystique, c'est un nouveau modèle qui va être exclusif à Freepik. Donc là, ça fait encore un argument de taille. Vu tout ce qu'on peut faire maintenant avec l'abonnement de Freepik. Donc, quand je regarde les modèles, même moi, depuis que j'ai tourné la vidéo sur Flux, ils ont rajouté quand même le Flux réalisme. Ça, c'est une tangerie totale. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Mystique, en fait. Et là, franchement, en termes de marketing, en termes de choix, de positionnement, je trouve que le combo de Freepik et de Mystique, parce que là, si je vais dans Upscaler, obligatoirement, à un moment donné, il y a une info qui va me dire « Ok, ta magnifique qui va arriver. » Voilà, « Looking for Magnifique, mon info. » Donc, ça va arriver. Et même à ce jour, l'Upscaler qu'il y a en ligne, qui est fait maison, n'est vraiment pas dégueulasse dans Freepik. Donc, même sans avoir magnifique, on a quand même un Upscaler de qualité. Donc là, je trouve, d'un point de vue économique, le choix qu'ils ont fait d'encore plus se rapprocher avec un autre produit et un autre produit qui est exclusif est hyper intéressant, parce que vous allez voir que le modèle Mystique, il est vraiment bien badass. Justement, vu ce que je vous évoque, il est badass, là, je vous montre des exemples que j'ai générés dans le week-end. Ça va vous permettre de vous projeter sur les possibilités de ce code-name Mystique. Ça ne sera pas son nom final. J'ai bien dit que c'était un nom de code pour le moment. Et focalisez-vous vraiment sur les détails, parce que la plus-value de ce modèle, c'est vraiment les rendus photoréalistiques, voire photographiques. Donc, on peut faire des rendus avec des thématiques qui seraient créatives, en fait. Mais si après, vous voulez vraiment des rendus artistiques, un peu dessinés ou un peu digital art, que c'est très bien fait en mid-journée, il n'arrivera pas à la cheville de mid-journée. Mais sur des rendus photographiques et photoréalistiques, il est lourd. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais focalisez-vous vraiment sur les détails. N'oubliez pas que le diable est dans les détails. Là, pour des sorties brutes, c'est assez violent pour certaines images, les détails que l'on a sur la peau, les textures, les différents types de matériaux, les cheveux que l'on pourrait avoir. Ou l'ambiance environnementale, c'est lourd. Et c'est pour ça que ça a bien cassé Internet. Et on peut quand même faire des thématiques diverses et variées. Après, on va en générer une ou deux images, bien sûr. Mais là, j'avais besoin au moins de vous montrer le potentiel de la bête pour que vous puissiez vous projeter et me donner un avis déjà de ce que vous pensez, de ce qu'est capable de faire ce modèle. Et après, on va parler un petit peu de spéculation sur potentiellement ce qu'il y a derrière ce fameux et mystérieux modèle de Mystic. Donc, si on passe en mode spéculation, là, on a une image qui a été faite sur Freepeek avec le modèle flux-réalisme. Et quand on regarde au niveau de l'export de la taille de base, on est sur de 1216 par 832. OK ? Jusqu'à là, vous me suivez ? Ensuite, là, j'ai une image que j'ai générée avec le mystérieux modèle Mystic. Et quand on regarde au niveau de l'export de base natif, on est sur du 2432 par 1664. Ce qui est le double. Et quasi le double aussi de ce qu'on pourrait avoir dans Midejournée si je génère avec le même ratio, à quelque chose près. Donc, ce qui se pourrait, c'est que potentiellement, je dis bien potentiellement, c'est des bruits de couloirs, des rumeurs, mais c'est possible qu'en fait, étant donné que Ravi et son pote, c'est un peu des dieux pour finituner et pour pimper des modèles, mais peut-être qu'ils ont utilisé un des modèles de Flux, peut-être le Flux Dev, peut-être le Flux Pro, peut-être le Schnell, peu importe, un des modèles de Flux, et qu'ils l'ont pimper. Et qu'en fait, du moment que vous générez une image, il y a un petit coup de magnifique, d'upscaler, mais vraiment subtil, qui se fait et qui fait un fois deux. D'où le fait qu'on a des détails qui sont beaucoup plus renforcés par rapport à d'autres IA génératives du moment. C'est potentiellement la rumeur qui ressort le plus, mais après, on le verra. De toute façon, on va avoir des infos là, dans la semaine. Ça a vachement bougé cette semaine. Déjà, elle est déjà bien partie pour être assez folle. Bon, ça tombe super bien. J'avais fait ce matin un prompt pour Grog, et Grog utilise Flux, et donc ça serait idéal de tester, justement, le résultat que peut avoir ce prompt avec le modèle de Mystic. Donc, on va l'envoyer. OK, comme vous pouvez voir, on ne peut générer qu'une seule image. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas instantané. N'oubliez pas la notion de résolution. Mais ce qui est cool, c'est qu'on est directement dans Freepeak. Donc là, même si vous n'êtes pas très fort en prompt, tous les tokens, les styles, vous les retrouvez très facilement. Et il y a quand même beaucoup de styles dans l'abonnement. Tous les ambiances chromatiques aussi, vous allez les retrouver, les caméras, les linings. Donc, c'est quand même hyper intéressant pour quelqu'un qui veut se faire accompagner, de se dire OK, je décris bien la scène que je veux et après, je peux aller taper directement dans les réglages spécifiques que me propose Freepeak. Un petit peu comme le fait aussi Adobe, Firefly et d'autres. Ah ouais, on est pas mal. Franchement, je crois que je quitte déjà beaucoup trop ce modèle sur les rendus photorealistiques. Putain, c'est ouf. On va tester un autre prompt que j'avais mis en place pour Grog aussi ce matin pour voir le rendu. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir un petit peu de comparaison. Donc là, je vous mets à l'écran ce que m'a sorti Grog ce matin. Un petit peu comme j'ai fait avec l'image de tout à l'heure aussi. Et on va voir ce qui est capable de sortir un petit peu mystique pour voir si ça ressemble à une sorte de flux ping-pé ou si c'est un modèle sorti du chapeau fait main avec d'autres technologies. Mais à mon avis, ça sent quand même pas mal le flux. Après, je peux me tromper. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, quelles sont vos théories par rapport à ce nouveau modèle. Est-ce que vous en aviez entendu parler justement ce week-end ? Est-ce que vous avez vu le buzz, le raz-de-marée de Mystique sur les réseaux ? Après, moi, je suis surtout sur X. Donc, je ne sais pas si sur les autres réseaux, ça a fait le buzz. Mais là, pour le coup, si on regarde la créa, je préfère celle que m'avait fait Grog. Mais après, il faudrait réitérer, relancer des exemples pour voir. Parce que de toute façon, à chaque résultat, on aura un résultat différent. Mais je préfère celle de Grog de ce matin. Bon, mais les amis, on est déjà à la fin de cette vidéo. Donc, si on récapitule, il y a Ravi qui a lâché un petit peu une bombe avec ce mystérieux nouveau modèle en code name Mystique. C'est un nouveau modèle qui sera exclusif à Freepeak. Pour le moment, il y a énormément de questions que ça a encore en suspens. La technologie qui est derrière, bien que potentiellement, ça soit du flux. Et surtout, le plus important, le nombre de générations que l'on pourra faire avec ce modèle-là. Parce que, par exemple, avec un abonnement premium sur le modèle de flux réalisme, vous avez 400 générations par mois. Donc, vous allez dire « Ouah, mais ce n'est pas beaucoup. » Mais en fait, la version flux normale, vous êtes illimité. Donc, en gros, ça va, c'est énorme. Vous testez votre prompt sur la version normale de flux. Et quand vous voyez que vous tenez quelque chose, vous allez cache, le générer avec la version réalisme. Mais au moins, ça vous permet d'optimiser vos nombres de générations de flux réalisme. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais pour optimiser les 400 générations. Bon, si la vidéo vous a plu, faites-moi exploser les likes comme d'hab si vous ne voulez louper aucune autre des prochaines vidéos. Ce n'est pas compliqué. La petite cloche, vous cliquez, vous vous êtes notifiés dès que je publie des vidéos. Et si vous kiffez bien tout le contenu et le travail que je mets en place, que vous voulez aider au développement de la chaîne, c'est facile aussi, c'est gratuit. Vous vous abonnez. Et ensemble, lentement, mais sûrement, c'est une bonne petite communauté sur les IA et la tech. Allez, les amis, moi, je vous dis prenez bien soin de vous et à bientôt dans les aventures. Allez, salut, salut, ciao, ciao. Los bandoleros a vie. Los bandoleros a vie.